Bonjour, je suis Anne-Laure Boiteux, je travaille à l'office de tourisme de Nogent-le-Rotroux. Aujourd'hui, et cela sera possible pour tous les 3e samedis du mois de novembre, nous organisons le salon du livre avec la librairie Plaisir de lire, la librairie de Nogent. Tous les ans depuis 8 ans maintenant, en 2017 c'est la 8e année cette année, nous organisons le salon du livre avec à peu près une trentaine d'auteurs, et la particularité c'est que ce soit des auteurs locaux qui présentent leur nouveauté de l'année. Et pour ça, on a la chance d'être accueillis dans la salle capitulaire de l'abbaye Saint-Denis, à Nogent-le-Rotroux, qui est aussi le réfectoire des collégiens du collège Arsène Meunier. Donc cette année 33 auteurs, notamment la nouveauté de Mme Brissard sur le maquis de plein ville, mais nous avons aussi des albums jeunesse, nous avons des mangas, de la BD, des romans policiers, et voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, même aussi des recettes de cuisine. Voilà, donc on vous donne rendez-vous l'année prochaine j'espère, au même endroit, et donc 3e samedi du mois de novembre, l'après-midi. Bonjour, donc je suis Sarah de Lille, donc c'est mon premier roman, De Rage et De Feu, qui se passe dans un monde futuriste, deux siècles après une guerre. Donc toute l'humanité s'est réfugiée dans des forts, et ils sont protégés par des chevaux dragons. Donc on suit l'héroïne, Serène, qui a pour rêve de devenir chevalier dragon, et sa dragonne fulgure, et donc ils doivent résoudre les mystères autour d'une dague dont elle a hérité. Bonjour, alors moi je suis Caroline Blineau, c'est aussi mon premier roman. Moi je vais vous présenter Les Pierre et Carlotte, dont le premier tome s'appelle Les Confessions de Barbe Bleue. Alors moi ça traite un petit peu plus de mythologie celtique, légende arthurienne. Je reprends deux druides, celui de druide, un père et sa fille, qui vont être confrontés au monde tel qu'il est aujourd'hui, au monde du 18ème siècle, ça se passe un an avant la révolution française, et qui vont se retrouver dans un monde qu'ils reconnaissent de moins en moins, et ils sont là pour vraiment essayer de sauvegarder la nature, tout en aidant l'humanité, en les soignant, en les aidant, etc. Et ils vont arriver dans un petit village de Bretagne, où ils vont s'apercevoir de choses un petit peu étranges, et je ne dévoilerai pas la suite. Voilà, pour découvrir, il faudra acheter le livre. C'est ça. Si vous aimez la magie, l'alchimie, la mythologie, voilà, n'hésitez pas. Ok. C'est un livre qu'on trouve dans toutes les librairies, ou alors vous commandez sur internet ? Non, il se trouve sur le site de l'éditeur, donc nanachi.fr, et vous pouvez le retrouver également sur Amazon. D'accord. Vous avez quelques extraits gratuits, vous avez un format e-book et un format papier comme ça. D'accord. Oui, je ne vous ai pas demandé, alors c'est un livre qu'on trouve vous aussi ? Qui se trouve également sur le site de l'éditeur, Nanachi, et sur Amazon. Eh bien, bonjour, je suis Noéria, donc comme mes collègues, je suis chez Nanachi. J'ai écrit mon premier roman, en fait, qui pour l'instant est en deux tomes. Le troisième est en cours d'écriture, il est bientôt fini. Chaque tome se termine en lui-même, pour ne pas avoir la frustration de se dire, ah mon Dieu, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, donc, comme ma collègue Caroline s'appart au XVIIIe siècle, on est avec une héroïne qui s'appelle Anna, qui n'est pas l'élue, qui n'a pas de pouvoir, qui n'est pas forcément belle, et donc elle n'avait rien à faire là, elle a juste vu de la lumière, elle est rentrée. Et donc, elle va découvrir, donc ce n'est pas un spoil, je vous le dis tout de suite, elle va découvrir qu'en fait tout ce qu'on pensait qu'il n'existait pas, les dragons, les anges, etc., finalement ça existe. Et donc le monde, notre monde d'aujourd'hui, avec Louis XV, etc., Louis XVI, ils vont découvrir que comment est-ce que notre monde va réagir face à ça, la religion, finalement, la politique. C'est un livre assez mature, comme les livres de mes collègues. Et donc, voilà, créatures. Ok. Disponible donc sur Amazon, nanachi.fr, ou via moi, via mon Facebook Noheria. Bonjour, Gwenelle Hamelin, je travaille avec mon père pour le, on va dire, pour le plaisir, pour partager, recherche de documents, donc dans une collection qui s'intitule « Le perche en carte postale ». Donc notre source première, ce sont tous les documents iconographiques, à savoir carte postale, carte photo, photographie, quelques entêtes de factures. Et dès que nous avons suffisamment rassemblé de ce type de documents sur un sujet, nous procédons un travail en archive, mais également, nous recueillons des témoignages, nous recoupons toutes ces informations et nous écrivons un chapitre. Alors, parfois, ça peut être frustrant, puisque comme c'est les images de notre première source, faute d'images, il y a des choses que nous ne traitons pas. Alors, au fil des années, des différentes publications, nous enrichissons le propos, et c'est ainsi que cet ouvrage publié aux Amis du Perche, c'est le sixième volume, et en réalité, celui-ci, c'est le tome 2 des métiers d'autrefois. C'était tellement riche, nous avons fait le premier tome. D'autres contacts sont survenus, puisque un ouvrage, c'est jamais une fin en soi, les recherches se poursuivent toujours, et des métiers non expliqués. Nous avons entré les documents et nous avons pu ainsi compléter les métiers en forêt, des métiers en atelier, comme par exemple le réparateur de parapluies. Chose un petit peu étonnant aujourd'hui. Oui. Mais en réalité, rien ne se perdait, ce n'était pas la grande société de consommation. Donc on prenait aussi soin de son parapluies, on réparait les baleines, etc. Donc nous avons complété tous ces métiers. Également, le travail textile dans le perche était très important, ça s'est toujours poursuivi au 19ème. D'où cette couverture, qui peut être un peu de l'esprit de douaneau, qui montre un petit garçon avec les baleaux de chambre. C'est une grande production textile dans le perche, et production aussi ancienne par rapport aux étamines. On institue cette étoffe de laine très très fine. Donc ici, sixième opus, on s'est intéressé aux chevaux percherons, aux industries dans le perche. Ballons et avions aussi dans le perche. Oui, on n'a pas idée, le perche, plein de collines. Mais il y a eu de grandes fêtes d'aviation dès les débuts, avec beaucoup d'anecdotes. Alors tout ce travail, c'est issu aussi de collections privées. Alors c'est l'occasion pour les collectionneurs qui le souhaitent, d'ouvrir un petit peu leurs trésors et de les partager. Parce que c'est tout l'intérêt de connaître l'histoire de cette documentation. Et puis avec ce volume, nouveauté, nous sommes allés aussi solliciter des musées, et solliciter quelques fonds d'archives, mais toujours côté iconographique. Puisque ce sont des oeuvres aussi un peu fragiles, conservation préventive, des fonds qui ne sont pas forcément exposés. Et notre but aussi, c'était de valoriser tout ce qui appartient au domaine public et aux collections. Donc on a sollicité entre autres l'écomusée du Perche, et également le musée château Saint-Jean de nos gens le retrouvent. Pour ce lieu, c'était aussi évident, parce que pour notre casquette professionnelle, c'est toujours la recherche et la direction du musée de nos gens le retrouvent. Alors édité aux amis du Perche, et on le trouve dans toutes les bonnes librairies, j'ai envie de dire, maisons de presse et tout établissement vendant des ouvrages. Ok. Et là après vous avez un autre livre en préparation ? Parce que s'il y a des gens qui possèdent des petits trésors chez eux qui veulent vous prêter... On est toujours aussi sur d'autres thèmes, mais tout document, toute source nous intéresse. Donc le plus simple c'est aussi de contacter les amis du Perche qui feront le relais, et puis après on se contacte et on travaille ensemble. On peut venir scanner les documents, se rencontrer, prêter, discuter, interviewer... Voilà. Rien n'est fini, aucun thème n'est fini, on continue toujours d'enrichir. Et on fait aussi des conférences, projections, échanges, c'est un diaporama mieux commenté. Et on enrichit aussi par ce moment-là avec des nouvelles anecdotes. Et puis c'est aussi une façon d'avoir toujours des contacts. Bonjour, je présente un livre qui s'appelle Un siècle de faits divers en Orélois. Il parle de faits divers qui se déroulent de 1900 à nos jours. 400 faits divers dont à peu près 80 dans l'arrondissement de nos gens le retrouvent. Les faits divers c'est le crime, c'est l'escroquerie, c'est les incendies, c'est les inondations. Ce sont aussi des faits divers qui peuvent être cocasses, qui peuvent être drôles. Bref, c'est tout ce qui va rompre la vie quotidienne. Ce sont de courtes notices. Vous avez des articles qui font une demi-page, d'autres qui font une page et demie. On peut papillonner d'un article à l'autre. On n'est pas obligé de lire le livre du début à la fin. Et vous avez à la fin du livre un index avec le nom des communes qui sont répertoriés. C'est un ouvrage qui est facile à lire et qui pour moi est conçu comme un livre qui permet à travers le faits divers une entrée dans la grande histoire. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !